On a beaucoup parlé du Khamalien et du Burkina Faso. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le temps est notre nom de Dieu. Le temps aussi, c'est le meilleur juge de l'homme. Au regard même de tout ce qui a été raconté au sujet de notre excellence, Alassane Ouattara, mais je crois qu'au fil des jours, des mois, on voit la réalité. Et beaucoup de Maliens aujourd'hui sont en train de redescendre de leurs rêves, de leurs nuages, parce que l'heure de la vérité a sonné au Burkina ainsi qu'au Mali. Mais si les Maliens, eux-mêmes, les classiques de la jeune, ceux-mêmes qui défendaient la jeune, si aujourd'hui, eux-mêmes disent que la situation est un ténat et qu'il faut venir discuter avec le président Alassane Ouattara au sujet de l'électricité, allez-y comprendre quelque chose. Mais nous, on n'est pas précis. Et nous, on l'a dit, et moi, je prie que le malheur s'accentue au Mali. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je ne cache pas comment. Je l'ai toujours dit. Je sais que nous, on est beaucoup suivis au Mali. On est beaucoup suivis au Burkina. Mais moi, je souhaite que le malheur s'en bat plus. Là, ils vont voir clair dedans, parce que ce n'est pas encore chaud. Si c'est chaud, ils vont savoir. On vous l'a toujours dit. On ne gouverne pas un pays dans le populisme. On ne gouverne pas un pays dans la propagande. Mais vous avez soutenu ça. Et vous avez écouté. C'est Koutoumkame, qui prend des millions avec Assemi Gautier et qui est assis à New York. Mais c'est vous qui vivez la situation, la vraie situation ici au Mali. Mais vous avez écouté très, très, très urgent. Très, très, très bonne nouvelle. Le Mali monte en puissance. L'armée monte en puissance. Oui. Mais pour vous manipuler encore, on vous dit qu'on peut électrifier le Mali, on peut approvisionner le Mali avec un groupe électrogène. Mais comment on peut approvisionner en électricité, en énergie avec un groupe électrogène un pays qui fait plus de 3 millions de kilomètres carrés ? Mes chers Maliens, même si on dit si tu ne connais pas ce qu'on appelle la balance, mais au moins la cale, le sac est rempli là, tu sais ça ? Si tu ne sais pas peser là, tu sais. Mais si on dit vous à nous, si on vous dit qu'on peut qu'on peut électrifier le Mali, il ne serait que Bamako avec des gouttes électrogènes, mais vous devez dire non, mais vous êtes en train de nous manipuler. Mais vous avez suivi ça. Mais ce sont les conséquences de la révolution. Assumer ces conséquences et coller la paix au peuple ivoirien. Et nous, on a dit à nos parents du Nord qu'ils ne plus accueillent les Maliens sur notre territoire. Et même les Burkinabés, on ne vous accueille plus ici. Oui, c'est une situation qui est appelée une situation. Sinon, on n'a jamais communiqué ça comme ça. Mais c'est votre situation-là et votre prise de position-là qui nous oblige à vous dire ça. Et nous, nous ne le regrettons pas. Et nous, on est très contents de cette situation-là qui vous arrive là-bas. On est très contents de ça. Oui. Et ça, nous, l'éducation de l'État d'âme. Maintenant, si vous êtes fâchés là, c'est vous qui voyez ça. C'est vous qui voyez. Parce que le président Alakou Mwattara qui a regardé les liens de coopération, les liens de fraternité qui ont toujours hésité entre ces deux peuples-là depuis les années sorties et qui ont voulu aider ces deux peuples-là, ces deux pays. Mais en retour, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez été un grand vis-à-vis de notre président qui a toujours défendu la position du Mali, qui a toujours défendu la position du Mali et du Boutin. auprès des institutions financières. Mais les cyber-activistes du Mali, les cyber-mendiens, ils ont manipulé les espèces d'études et ils ont fait passer le président Alakou Mwattara comme un faisable de coup d'État. Vous avez fait ça ici. Jusqu'à aller prendre nos 39 soldats en otage pour faire chanter le président Alakou Mwattara, pour onir le président Alakou Mwattara. Mais quand vous avez fini les faits, tout ça là. Mais qu'est-ce que vous avez gagné ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Les Chogel Maïga qui sont en train de sécuriser leur vie, leur vie de leur famille et vous dormez dans l'électricité, allez-y chez Chogel Maïga, allez-y chez tous les parents de ces cinq colonels climatisés. ils ont des groupes électroniques qui les alimentent. Ils ne manquent pas de courant. Mais vous, le pauvre citoyen, diable, que ça fait pitié. Voilà pourquoi on vous dit l'ignorance n'est pas bonne. Vous êtes dévoué d'agresser dans ça. Aujourd'hui, vous voyez les résultats. vous êtes dévoué de l'ignorance. Aujourd'hui, voici les conséquences. Et donc, nous, on est à l'aise dans notre position pour dire que le malheur s'il y a un autre malheur qui est plus que ce qu'on voit aujourd'hui au Mali ou au Poukina, Dieu n'a qu'à envoyer ça là-bas. Dieu n'a qu'à envoyer ça là-bas. Mais vous êtes restés ici, la Côte d'Ivoire qui vous a tout donné. Vos mamans qu'ils ont mariés dans vos pays-là, s'ils sont venus chercher l'argent à la Côte d'Ivoire ici pour aller faire leur mariage, la Côte d'Ivoire vous donne tout ici. mais vous laissez ici et puis vous nous insultez. Mais à un moment donné, trop s'en est de trop. Il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi nous interpellons nos autorités pour leur dire oui, on peut être gentil, mais ce n'est pas tout le temps. On peut vouloir aider un peuple, mais on nous a toujours dit qu'on n'efforce pas. Quand tu veux faire le bonheur de quelqu'un et qu'il dit qu'il ne le fait pas, ben tu le laisses. on ne force pas à faire le bonheur de quelqu'un qui ne veut pas. Ce n'est pas forcé. Les Ivoiriens sont là. Monsieur le Président, par contre, vous avez fait le bonheur des Ivoiriens et vous continuez de faire le bonheur des Ivoiriens. Abandonnez ces Bambiens-là, abandonnez ces Burkinabés-là et continuez à travailler pour un peuple Ivoirien. Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas eux qui vous a élu. quand nous avons été confrontés à des difficultés si face à l'opposition qui cherchait à nous tuer là. Monsieur le Président, ces Maliens, ces Burkinabés, ils étaient à l'aise. Mais si vous devez travailler pour un peuple, mais c'est bien, pour le peuple Ivoirien, vous le faites bien, mais continuez encore et abandonnez ce que vous êtes en train de faire pour ces peuples-là. Abandonnez ça. Aujourd'hui, ils veulent un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on peut aussi ingrat jusqu'à ce point ? Mais je crois que il est temps que les Burkinabés qui sont lucides, les Maliens qui sont lucides, puissent parler à leurs parents. J'ai dit bien parler à vos parents, parce que quand ça va commencer là, nous on ne va pas trier. Un Maliens, c'est un Maliens. Un Burkinabé, c'est un Burkinabé. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Parce qu'on ne choisit pas sa nationalité. On est avec la nationalité. C'est le sort qui le fait. Et même, tu vas aimer la Côte d'Ivoire. Mais eux-là, leur cœur bat pour leur pays d'origine. Mais regardez tout ce qu'on a vu à faire. Ils ont montré les vraies conditions. Ils ont montré les vraies conditions. À la fin de la journée, c'est le Mali qui compte Boué. C'est le Burkina qui compte Boué. Nous, on ne va pas cacher les choses. Mais face auquel vous aimez votre Malibas, face auquel vous aimez votre Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est comme ça que nous aimons notre Côte d'Ivoire. Parce que moi, je n'ai pas autre pays annuel. Si on me dit de partir au Métard, je ne sais même pas où je vais partir. C'est la Côte d'Ivoire seule qui est mon pays. Et donc, moi, j'ai le droit de défendre ma Côte d'Ivoire. De toute façon, vous avez le droit de défendre votre Mali et votre Burkina. C'est comme ça, nous, on a le droit. Mais est-ce que vous nous avez une fois vu, en train d'appeler un coup d'État au Mali, en train d'appeler un coup d'État au Burkina ? Mais quand la Côte d'Ivoire vous a tout donné, aujourd'hui, c'est la seule Côte d'Ivoire que vous voulez voir à terre. Mais Dieu, il n'est pas juste. Dieu est trop juste pour ça. Et votre combat, il est vain. Votre combat, il est vain. vous n'aurez même pas gain de cause. Mais au contraire, regardez ce qui se passe. La nature, a ses règles. Donc, on ne peut pas maîtriser la nature. On ne maîtrise pas tout ce que Dieu doit faire. Et comme on nous le dit, les voies de Dieu sont insondables. vous êtes partis vous réunir à ce goût pour dire qu'il maudit le président de Saint-Germain. Mais celui qui menait ce trou-là, il est où aujourd'hui ? Il est mort. Mais tous ceux qui ont participé à ça, asseyez-vous pour regarder. Tous ceux qui sont partis avec les sandales trouillées, les chaussures cartées, les tapettes, percées, percées, vous aurez pour votre compte. Et nous, vous les disons ça, on était merci. Ce n'est pas affaire de sorcellerieux, mais c'est Dieu même qui a dit ça. Parce que quelqu'un qui vous donne à manger, mais tu ne peux pas faire. Mais c'est comme un père de famille ou une mère avec son enfant. Mais si la mère te maudit la mère, tu vas faire des droits, Dieu ne va pas accepter. C'est ce que vous avez fait. La Côte d'Ivoire qui vous nourrit. Parce que vous n'avez rien dans vos pays. Je le dis et j'accueille les mots. Vous n'avez rien dans vos pays. Vous avez quoi que la Côte d'Ivoire va envier ? Vous avez quoi là-bas qu'un Ivoirien va envier ? Au contraire, quand le Burkinaabe naît, quand le Malien naît, son pays des rêves c'est la Côte d'Ivoire. Il préfère venir en Côte d'Ivoire qu'il y a d'aller en Europe. Nous, on le sait. Mais quand toi, parce que tu sais que toi, tu vas venir gagner ta vie ici, que toi, tu souhaites venir en Côte d'Ivoire. Mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu dois prier pour que la paix demeure dans le pays. Parce que s'il y a la paix, tu vas toujours trouver tes 5 francs pour envoyer au pays. Tes parents qui sont dans le désert là-bas, tu vas prendre l'argent avant pour les nourrir. Mais c'est aussi que vous prenez l'argent. Mais nous, on sait, les riches maliens sont ici et qui financent l'agent militaire au Mali à Sémicolitaire. Nous, on sait ça. Et les autorités savent. Mais vous serez interpellés. Je dis bien les riches maliens qui sont à Trècheville, qui sont un peu partout, vous êtes tous repérés. Mais le moment venu là, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire ça. Vous serez interpellés. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire et vous luttez contre la Côte d'Ivoire. Vous êtes contre le pays et vous prenez l'argent que vous trouvez en Côte d'Ivoire là-bas pour donner à Sémicolitaire pour payer le renseignement pour prendre le renseignement sur ce qui se passe au niveau de l'État et de la Côte d'Ivoire pour donner ça à Sémicolitaire. Vous le faites. Nous, on sait. Mais comme je l'ai dit, nos opérateurs sont trop calculateurs. Mais vous allez voir ce qui va venir. Je dis bien, je parle aux opérateurs économiques maliens. Nous, on n'est pas ici. On n'est pas ici. Les opérateurs économiques burkina-bibé et maliens qui sont là-là et qui sont aidés dans leur tâche par certains opérateurs économiques proches de l'opposition ivoirienne. Mais tous ceux-ci sont repérés. Vous êtes tous repérés que Dieu nous donne la bonne compréhension. Éclairé, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour ce que vous avez dit. Le roi, j'allais te poser quelques questions. Il ne faut pas donner des réponses longues. Si tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Pourquoi on avance vite ? Ça n'a pas eu besoin. On est en quelle année ? On est en 2023. Donc, ça veut dire avant 2023, le monde existait. Oui. Y a-t-il eu une époque où la Côte d'Ivoire, le Burkina et l'Afrique de l'Ouest, on appelait ça l'Afrique occidentale française, AOF ? Est-ce que ça existait ? Ça existait. En ce moment-là, est-ce qu'il y avait une différence entre le Burkina-Bé, le Malien et l'Ivoirien ? Non. Est-ce qu'il y avait une différence entre les Sénégalais et les Daoumiens qu'on appelle des noirs aujourd'hui ? Non. On avait tous une vision. Comment faire ? Comment rendre l'homme noir africain grand ? Et c'est pourquoi vous allez voir des écoles à Bouaké qui portent le nom de Wenzé Poulibali. Vous allez voir le RDA qui a été créé en 1946 à Bomako. Vous allez voir les chefs d'État qui voulaient rassembler nos États. Mais le roi, quand le Blanc a su ça avant 1960, ils se sont dit si on s'arrange à ce que cela devienne indépendant et qu'ils sont conscients de leur État, on va perdre. C'est ça. Le général De Gaulle a oublié son chapeau à Konakry. Si je t'ai demandé pourquoi il y a 2023 et qu'avant 2023 il y a une époque qui existait, c'est pour te rappeler un fait simple. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils ont fait un coup d'État, ils pensent que le monde a commencé à partir du jour de leur coup d'État. Donc, on fait une cible précise qui est Alassane Ouattara et tout le monde vient l'insulter. On oublie qu'il y a eu le passé. On oublie qu'il y a eu hier. Et qui sont ceux qu'on prend pour venir insulter des enfants des 19 ans qui ont à peine le CEPO, le diplôme d'études primaires ? On fait toute forme de conneries. mais le roi du printemps, cher frère, tu es là ? Oui, oui, je suis là. Quand il y a eu le coup d'État en Mali, avec Sanobo, qui a fermé moi, qu'on allait et puis a pris des pressions contre Sanobo pour l'enlever au pouvoir ? Sur le président Alassane Ouattara. OK. Est-ce que faire coup d'État est bon ou bien c'est mauvais ? C'est mauvais. Et donc, comme c'est mauvais c'est à cause de ça, Alassane Ouattara a lutté contre Sanobo pour l'enlever, non ? Oui, oui. Maintenant, s'il y a un autre coup d'État en 2022-2021, un autre Malien va faire coup d'État, est-ce qu'Alassane Ouattara peut se fourvoyer en soutenant cette personne ? Non. Et donc, on sait tous, ils se sont tous promenés dans un premier temps quand Asimil Goïta a fait son coup d'État, alors que ce même Alassane Ouattara étant président de la CEDEA en ce moment, la même posture qu'il a adoptée pour chasser Sanobo, c'est cette même posture qu'il a adoptée vers Asimil. Il y a une chose qu'on retient, c'est qu'Alassane Ouattara est resté constant, il n'aime pas les coups d'État. Et donc, est-ce qu'il a été combattu pour sa posture d'antique coup d'État ou il n'a pas été combattu ? Il a été très combattu même. Ok. Et donc, quand c'est comme ça, il s'est mis à côté et il dit faites vos coups d'État et puis vous allez voir les bénéfices. Et donc, le Burkina a fait pour lui, la Guinée a fait pour elle, le Niger a fait pour lui. Mais comment se fait-il encore qu'ils sont en train de bénéficier des résultats de leur coup d'État ? Parce que quand tu fais un coup d'État, tu perds la confiance de toutes les institutions internationales et sous-régionales. Alassane Ouattara n'est plus président de la CDAO. Il a enlevé sa bouche dans toutes vos histoires de coups d'État. Comment se fait-il encore aujourd'hui qu'en 2023, subitement, vous êtes à à peine deux ans des bénéfices de vos coups d'État ? Comment se fait-il aujourd'hui que vous traitez sur Alassane Ouattara de faiseur de coups d'État ? Quelqu'un que vous reconnaissez comme un anti-poutiste. Comment se fait-il que vous arrêtez des soldats ivoiriens et vous dites que c'est eux qui partaient faire coup d'État ? Vous arrêtez deux soldats, deux gendarmes ivoiriens au Burkina, vous dites qu'eux aussi voulaient faire coup d'État ? Mais finalement, le roi, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire ? On dit qu'il n'aime pas les bouddhistes, mais en même temps, on dit qu'il fait coup d'État. Bon, il faut me dire aujourd'hui ce que Ouattara fait. Je n'ai pas bien compris. Je t'ai donné plusieurs exemples où Alassane Ouattara a été féroce contre les coups d'État et la faiseur de coups d'État. Je t'ai pris l'exemple Sanogo. Et tellement il a été ferme, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est contre les coups d'État sur Alassane Ouattara. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ceux qui disaient qu'Alassane Ouattara n'aiment pas les poutchistes parce qu'ils n'aiment pas Assini, qui est un poutchiste comme Sanogo, ils n'aiment pas Traoré, ils n'aiment pas Tchani, ils n'aiment pas l'homme de la Guinée. Comment se fait-il aujourd'hui que ce sont les poutchistes qui accusent Alassane Ouattara l'antipoutchiste de vouloir leur faire des poutchistes ? Est-ce que dans la tête d'un homme normal, ça, ça peut rentrer ? Non, ça n'irraine pas. Ok. Ça n'irraine pas. Donc, il faut être un peuple analphabète et manipuler pour qu'on t'amène à ce niveau. Quelqu'un ne peut pas être contre les coups d'État. Et puis, si lui, Alassane Ouattara fait coup d'État, il va prendre la personne pour présenter à qui ? Pour dire que oui, sinon on a aidé telle personne à faire coup d'État. On va lui demander mais c'est pas toi qui étais contre les coups d'État ? Ça veut dire que vous ne savez même pas ce que vous voulez dans vos vies. Vous accusez quelqu'un d'avoir fait quelque chose et son contraire. Et donc, ça veut dire qu'il faut d'abord vous le voir. Ça veut dire que votre problème, c'est vous-même d'abord. C'est ça. Et ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi vous n'êtes pas sérieux ? Parce qu'en 2011, il y a eu des sanctions économiques de la CDAO contre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, tous les autres pays de l'Afrique, de la CDAO, les 15 pays-là, à part la Côte d'Ivoire, ceux-là, tous ont signé. Quand ils ont appliqué les sanctions-là, est-ce que nous, on a insulté un chef d'État ? Est-ce qu'on a insulté un chef d'État ? Mais comment se fait-il que vous, aujourd'hui, vous faites des turpitudes et lorsqu'il est le moment, le moment maintenant, Alassane vous dit ne faites pas les coups d'État, vous lui dites il est contre ou non. Il se retire, vous dites qu'il veut faire coup d'État. Maintenant qu'il est là, il a une observation. Les sanctions qui sont prises, c'est lui ce que vous accusez. En réalité, qu'est-ce que ça prouve ? Ça veut dire que vous êtes des peuples méchants. Quand vous êtes parti prendre les sanctions contre la Côte d'Ivoire en 2011, est-ce que le Mali n'a pas signé ? Est-ce que le Bokinien n'a pas signé ? La souffrance que vous êtes dedans là, vous nous avez imposé ça aussi à un moment de l'histoire, mais on n'a insulté aucun de vos présidents. Et donc quand vous faites ça là, vous n'êtes pas juste. Et donc là, ça veut dire que vous êtes foncièrement méchant. Mais à la réalité là, pour simplifier les choses là, qu'est-ce que ça prouve ? Ça veut dire que vous avez une haine naturelle contre les Ivoiriens. Et ça, vous transposez toute cette haine là sur la personne du président Ouattara. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul souhait. C'est comment il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait le désordre en Côte d'Ivoire. C'est ça votre seul souhait. Vous ne souhaitez pas le bien à la Côte d'Ivoire et votre postul de tous les jours le prouve. Mais nous, on va vous dire ceci. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais Alassane Ouattara a une population digne et a une population qui est déterminée à ses côtés. Les faisceurs de coup d'État, que vous encouragez aujourd'hui là ? Continuez à les encourager. Il y aura un jour de l'histoire où on ne parlera plus de vous. Aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui là, toutes les grandes institutions sont en train de se demander dans quelles conditions on va vous libérer. C'est-à-dire que quand on va vous balayer à partir de mars là, est-ce qu'on va vous laisser vivant ? Ou bien, est-ce que dans quelle pays on va vous mettre avant de vous extrader ? Le roi, c'est que je vous écoute très bien. Je vous écoute. Quand je leur dis des choses ici, après ça pour dire que vous êtes mauvais, mais je vous dis ce qui va se passer. Très bientôt, on va balayer tous ces poutisses là. Aujourd'hui là, les grandes institutions sont là. Est-ce qu'il faut les laisser vivants ? Parce que tellement vous énervez le monde entier. Vous, vous pouvez chier sur l'organisation internationale qui est l'ONU et puis penser que cette ONU-là, vous allez avoir de la crédibilité et que quelqu'un va vous écouter. Vous chiez sur les gens et vous voulez qu'ils vous écoutent. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et donc, quand vous serez traqués dans vos pays là, les gens, s'ils sont gentils, ils vont vous laisser dans les mains des diadis, ils vont vous mettre en morceau. Mais écoutez-moi très bien, vous n'avez pas beaucoup de choix, vous les poutisses là. Parce que le seul pays qui peut vous accueillir aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Et je m'explique. Vous avez fait les poutisses au Niger, vous ne pouvez pas aller là-bas. Et pourquoi vous ne pouvez pas aller ni en Guinée ni au Burkina ni... Je prends le cas par exemple, s'il y a un bambin au Burkina là, l'homme du Burkina là, s'il va au Mali là, c'est ça ce qui va se passer ? Quand un individu est dans l'illégalité, qui va chez un autre dans l'illégalité là, ça augmente le problème de celui-ci qu'il est parti. Tu comprends ? Je comprends. Parce que les gens m'ont dit toi-même là, ton cas même là, pour toi arrive. Si toi, tu as accueilli un poutisses là, on va augmenter tes malheurs. Tes malheurs. le droit international. Est-ce que tu me comprends très bien ? Oui, je vois. Donc voilà toute la stratégie qu'elle a. Donc aujourd'hui là, ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger, ni la Guinée ne peuvent, les dirigeants là, il n'y a pas un qui peut couvrir l'eau de l'autre. À la moindre d'un quart tard là. Même si Asimil fut pour rentrer en Guinée, là ils vont le tchoum. Parce qu'ils vont le tchoum en se disant quand on va faire ça là, ça serait une garantie pour que l'opinion internationale nous donne un crédit. C'est ça. Mais c'est en quoi d'Ivoire vous allez venir. C'est moi qui vous dis ça. Mais, écrivez ça et puis gardez et puis attendons la suite des faits. Alassane Ouattra que vous êtes en train de traiter de tout ce que vous voulez aujourd'hui. Parce que lui aussi il vous laisse la possibilité de le faire. À travers vos comportements, vous nous avez appris quelque chose. C'est qu'on ne doit pas avoir pitié de vous. Mais on va bien retenir la leçon. Mais le jour qu'Alassane Ouattra ne sera pas là. Quand on aura un dirigeant qui a un cœur dur là, c'est là où vous allez connaître les Ivoiriens. Vous avez grillé toutes vos cartes, toutes vos cartes. Les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ne vont plus vous aimer d'un pays là. Et c'est là que vous allez lire l'heure. Ça fait qu'aujourd'hui, on n'a même plus envie de vivre avec vous. Sincèrement, il y a beaucoup qui n'auront pas le courage de vous dire. Mais comme on le dit là, on est coupé de vous il y a longtemps. On est déçus de vous. Mais on vous regarde. Mais dès qu'on a une petite occasion où il y a un dirigeant qui va fermer les yeux pendant au moins 15 minutes là, c'est là où vous allez connaître la place de vous les Maliens, Guiniens et puis Bukinabé en Côte d'Ivoire là. C'est là où on va vous montrer votre vraie place en Côte d'Ivoire. Et ça va faire mal. Moi, ce que je vous dis là, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Ça peut vous choquer, mais c'est vous-même qui avez fini par forcer les gens à vous détester. Mais l'avenir va nous situer et vous serez comptable du mal que vous avez causé à vos propres peuples. Et donc, le roi, je vais m'arrêter là pour ne pas abuser du temps des gens. Donc, merci, on va dire aux élèves de la classe de rester serein. La Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire de Laurent Bagot, c'est pas la Côte d'Ivoire d'Henri Connabégié, ce n'est pas la Côte d'Ivoire des Amusaïs. La Côte d'Ivoire est gérée, la Côte d'Ivoire est gouvernée. Et donc, toutes ces personnes qui sont en train de... de... qui souhaitent le malheur à la Côte d'Ivoire, mais ils n'obtiendront jamais gain de cause. Et même aujourd'hui, vous regardez cette opposition-là, mais vous vous rendez compte que mais si la Côte d'Ivoire arrive à tomber même, il ne serait-ce qu'un seul jour dans la main de ses opposants, il n'y aura plus rien dans ce pays-là. Parce qu'on vous a toujours dit ici, tous les voyants, les voyants économiques sont au vert en Côte d'Ivoire ici. Donc, ces opposants-là n'attendent qu'un coup d'État pour venir piller tous les efforts consentis par le président Hassan Ouattara. C'est dans cette logique-là que Soro-Gyom est aujourd'hui. Et quand il vous a dit ce qu'il y a, il vous a parlé des choses-là dans ce jour-là qu'il y a, bon, un jeu. vous allez comprendre que ceux-là, tout ce qui les anime, c'est le coup d'État. Ils ne peuvent pas venir au pouvoir par les élections, c'est par coup d'État qu'ils veulent venir. Mais vous savez que ça ne peut pas marcher. et quand on regarde le professionnel de notre armée aujourd'hui, mais tellement que l'armée est bien formée, mais ça fait que les opposants même-là ne savent même plus à quel sens se vouer. Ils ne savent même plus comment s'y prendre. vous avez vu, aujourd'hui, l'armée est totalement républicaine. Le président Hassan Ouattara a réussi à créer cette armée-là qui, aujourd'hui, vit en parfaite harmonie avec les populations. Et donc, voilà pourquoi nous allons demander à chaque Ivoirien de quelque bord que ce soit à chaque Ivoirien qui est soucieux de la paix de remonter toutes les informations. Chacun de nous est un agent de renseignement. Je dis bien chacun de nous est un agent de renseignement. Quand on dit un renseignement fort, ce n'est pas le fait qu'on va payer un talkie-walkie, ce n'est pas le fait d'être équipé en matériel, non. Même si tu veux faut t'équiper en matériel de dernière technologie dans le renseignement, si la population ne collabore pas avec le renseignement, ce renseignement-là ne sera qu'un renseignement sur papier. Et donc, on exhorte tous les Ivoiriens soucieux de cette paix-là de travailler en étroite collaboration avec nos forts de l'ordre, surtout ceux qui sont du côté des zones frontalières. Nous leur demandons d'accentuer et de rester constants parce que la Côte d'Ivoire doit se développer, la Côte d'Ivoire va se développer, mais il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de paix aussi sans sécurité. Et cette paix-là, cette sécurité-là aussi, le président Al-Saint-Ouattara nous l'a déjà donné. Et je dis encore merci beaucoup et je félicite le ministre de la Défense qui tous les jours est sur le front, qui tous les jours équipe nos forces de l'ordre, qui leur donne tous les moyens nécessaires pour la sécurisation des personnes et des biens. Nous lui disons merci et nos remerciements vont également à l'endroit du président Al-Saint-Ouattara parce que tout ce que nous sommes en train de dire, tout ça a été possible grâce à la volonté politique comme on le dit parce que chaque chose-là émane d'une volonté politique. Et lorsque cette volonté politique-là y est, vous allez constater que tout marche et donc le président Al-Saint-Ouattara a toujours bien fait ça. Donc nous lui disons merci. Et éclairer le quatrième point d'Abidjan c'est un véritable chef-d'oeuvre. Je le dis honnêtement et ça me faisait au moins deux semaines que moi je n'étais plus passé à cet endroit. Mais lorsque je suis passé là-bas aujourd'hui, je vous assure que je n'avais plus de mots. Je n'avais plus de mots pour qualifier le président Al-Saint-Ouattara. C'est un monstre du développement. C'est un extraterrestre. Nous lui disons merci. Que Dieu lui donne une longue vie. et merci beaucoup à tout le monde et merci infiniment et moi je le dis merci éclairer je n'ai plus rien à dire et si on veut continuer on resterait ici tous les jours. Et moi je dis aux gens de rester calme et le cyclone a parlé de Naounoubouza et ça nous on a mis ça dans le placard. Ça c'est terminé. Ça c'est terminé. On ne parle plus de ça. On a mis ça au placard. Oui. Et donc ils peuvent rester dans leurs sentiments. Ils peuvent continuer dans leur manipulation ils peuvent continuer à se victimiser la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire avance. Oui. Je suis c'est parce que je suis de l'Ouest c'est parce que je suis ici. Le président Al-Saint-Ouattara n'est rien. Pas du ça. s'ils devraient suivre ce qu'ils sont en train de dire. Mais je crois que surtout le gouvernement du président Al-Saint-Ouattara serait comme on appelle une coloration nordique. Mais ils n'errent pas dans ça. Parce qu'il n'y a pas que le nord qui compose la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est 31 régions. La Côte d'Ivoire c'est 322 460 kilomètres carrés. Donc du coup la Côte d'Ivoire nous sommes un seul peuple. Oui nous sommes un seul peuple. Et donc on travaille à développer le pays avec tous les filles et fils de ce pays-là. Que tu sois Bété que tu sois Baoulé que tu sois Cépho que tu sois Dida que tu sois Annie que tu sois Ébrié. La Sème est bonne raison le premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire s'appelle M. Robert de Gré Mambé Ébrié. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais tout ce que nous savons c'est que le président Hassan Ouattara n'a jamais voulu l'injustice. Et ceux qui se plaignent parce qu'ils sont comme on appelle Boussimanou comme de toute façon elles-mêmes le disent ils sont de l'Ouest voilà pourquoi on ne les écoute pas mais moi je vais leur dire les nordistes ils disent qu'ils sont lésés dans ce pouvoir-là je parle les nordistes disent qu'ils sont lésés dans ce pouvoir-là mais est-ce que vous les voyez en train de se plaindre arrêtez-nous ça arrêtez-nous ça allez-y calmement défendre le projet d'Étiam nous on vous regarde et donc éclairer j'aime arrêter là voilà et puis merci à tout le monde merci merci infiniment à vous-même le roi merci à notre frère Idrissa Haïdara merci à Honora Etienne merci à Prado Boussol merci à Mohamed Jamba merci à notre frère Sayou Bakouda merci à Ouma Ouma Vieux Koulibani merci à notre mère Nina Paul Kouadion merci à notre frère et père Samba Kone merci à Amara Bamba merci encore à notre mère Salih Kone et je regarde le nom et vous m'excuserez et merci à toutes ces personnes qui nous suivent ces milliers de personnes qui nous suivent ceux qui ont mis les cœurs merci à ceux qui ont fait les partages merci à ceux qui aiment la vérité merci à ceux qui veulent un monde de justice et de paix et le roi on va vous donner quelques minutes pour faire juste la conclusion et demain on se retrouve pour d'autres politiques ok merci 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 beaucoup et j'ai dit aussi que le DJ Selfo a fini le son de la canne il a fait une très belle chanson pour la canne qu'il m'a envoyée et franchement quand tu écoutes ça c'est un jeune pétri de talent et franchement il mérite un soutien et toutes les personnes qui peuvent nous soutenir n'hésitez pas à les soutenir éclairer vous a déjà donné ce contact il a besoin de soutien il est très 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 fort et il ne cesse de dire merci à la plateforme éclairer propriété à chaque fois qu'il m'appelle il ne peut pas finir sa conversation avec moi sans parler des EPV et vous allez constater que dans la chanson la chanson officielle qu'il a fait pour la canne il a rendu hommage à la mère blanche il a rendu hommage à Maurice Koudou il a rendu hommage à beaucoup de personnes ici et nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait et vous aurez le temps d'écouter cette chanson et vous allez constater que c'est un jeune qui a pétri de talent vraiment merci beaucoup et à tout le monde et donc je salue comme ça et l'adil la métousse et Ben Kouné et merci beaucoup et merci à Samba Kouné et à Nabatrou Samassi notre mère merci beaucoup au frère Kouné Kadiolo et je dis merci à à Mathieu Fofana et merci à Prado Boussol et notre mère Olivier Kopp et Mariam Konate et merci infiniment au grenadier Boutou Andrea merci à Yossouf Djiloul Jomande et merci à notre mère Nefertiti Nefertiti et merci beaucoup à Soniata et à notre frère très respecté ici Béanger Daboué et ceux qui ne le savent pas notre frère Béanger Daboué c'est un frère il est Burkinabé je vous le dis honnêtement mais il ne manque aucun de nos directs et je sais qui il est il n'a jamais je dis de jamais soutenu ces politiques là moi je le dis en toute honnêteté mais la communication que nous faisons ici nous on ne cache pas nos choses mais il y a des Burkinabés et des Maliens qui ne sont pas du tout d'accord avec eux mais la attention actuelle nous oblige à donner notre point de vue et pour cela nous on a beaucoup de respect pour Béanger Daboué et merci beaucoup chers frères et à notre mère Massara Gano et merci beaucoup à Parouba merci beaucoup au douanier Mamadou Fatiga et je lui rétère encore mes condoléances et chers aînés chers douaniers vraiment beaucoup de courage à vous et merci à à notre vraiment celui qu'on appelle affectueusement l'aîné et KTS je lui dis bonsoir et merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez à la plateforme éclairage pro vérité merci beaucoup pour votre présence et merci merci à au frère Mourlay Koulbali à notre très chère mère Salih Kone et à Massade Tiwai merci beaucoup à Tidjan Ouattara et merci à Ben Kori je te l'ai dit éclairage merci beaucoup à toi-même et merci infiniment à Siakasise et à notre très chère frère Zangapoulou et te dire merci beaucoup je sais qui tu es et merci à Solimène Bertier et à Zana Bamba merci à Bakayoko Mahmoud et à Sayu Bakouda merci infiniment Idrissa Adoumbia merci à tout le monde parce que là on est beaucoup à Amara Bamba et Sonjata que j'ai déjà cité et merci infiniment et je crois à notre mère Yolidja et merci parce que c'est ces personnes-là que je vois à Onura Etienne et franchement merci beaucoup chers frères à notre très chère mère Nina Kouadjoupol merci beaucoup à Oumar Oumar Jepulbali et merci et vraiment merci beaucoup Sinali Traoré et merci infiniment à tout le monde éclairé merci beaucoup et merci au cyclone merci à Maman Kouragan merci à Sonjata merci à tout le monde merci pour vos intervalles et demain c'est un autre jour que le Seigneur nous protège que la paix soit sur la croix du Bois que Dieu protège le président de Saint-Ouat vive la croix du Bois vive le développement à bas la révolution merci beaucoup à bas la révolution mille fois et on salue tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont du côté de YouTube bravo à vous pour l'excellent travail que vous faites parce qu'aujourd'hui vous êtes une très forte communauté et vraiment vous nous faites la fierté que nous ressentons vraiment merci à tous que la grâce de Dieu demeure en nous excellente soirée à chacun à chacune on se retrouve demain au Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501